Sénégal-Congo-Braza, 2 buts à 0 hier au stade Latjor de Thiesse. Donc un stade Latjor qui devient le fief de l'équipe du Sénégal. Mais si on revient un peu sur ce score de 2 à 0, c'est tout juste pour affirmer que les Sénégalais ont démarré ces éliminatoires comme ils les avaient terminés ce 23 mars dernier face au Malgache sur ce même score de 2 buts à 0. Et c'est l'occasion de féliciter le coach Aluncissé sur ce choix déterminant des deux qui sont en l'occurrence Abib Diallo et Sidi Sard qui ont résumé les deux mi-temps en une seule. Mais néanmoins, j'éprouve un sentiment d'un goût d'inachevé sur ce score. Pourquoi ? Parce que simplement, si vous marquez deux buts à moins d'une demi-heure et au vu du déroulement de la partie, à mon avis, il y avait de la place pour un score beaucoup plus large. Et la conséquence, aujourd'hui, la Guinée-Bissau occupe la première place avec un meilleur score, mais quand même, néanmoins, l'essentiel est fait. Je ne terminerai pas sans aussi affirmer que jusqu'à présent, je ne comprends pas toujours la titularisation de Cheikh Okuyate comme reconversion dans l'axe, au moment où un joueur comme pape Djibril Diou, qui a participé au dernier regroupement contre le Brésil, est absent. Il faudra continuer, ça c'est mon avis, à donner la chance aux jeunes, comme ce fut le cas avec l'écrépé Ndiata, Sidistar et Abib Diallo hier et ainsi préparer l'avenir avec cette génération.